Salut à toi la famille, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on est dimanche 15h et on va parler PQ. Ouais c'est marrant. Salut à toi la famille, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on est dimanche 15h et on va parler Gerbi. La Gerbi est un animal qui fait partie de la famille des Chrysethidae, comme le hamster, c'est une petite bête trop mignonne qui est originaire de Mongolie et du nord de la Chine et qui mesure entre 15 et 20 cm une fois adulte. C'est un longeur que l'on dit grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être maintenu en groupe, c'est pourquoi tu en adopteras minimum 2. Sachant que pour chaque Gerbi que tu auras, tu devras avoir une cage de minimum 1800 cm², c'est-à-dire que si t'en as 2, ça fait 3600 et tu additionnes 1800 par 1800 par 1800 en fonction du nombre de Gerbi. Nous aujourd'hui, comme t'as vu, on en a que 2, c'est pour ça qu'on a une cage qui fait 80 cm de façade sur 50 cm de profondeur et on obtient pile poil 3600 cm². Le top du top en plus, c'est tout simplement d'avoir une caisse qui est relativement haute. Pourquoi ? Parce que tu vas voir, la Gerbi, c'est un vrai bulldozer. Elle défonce tout, elle creuse partout, c'est une galère. Mais c'est trop mignon ! Du coup, prends une caisse haute, tu verras, t'auras un peu moins de copeaux partout. Si jamais dans votre cage, comme nous, vous avez un étage, il faut faire très attention à ce que cet étage, justement, soit en plat. Il faut surtout pas que ce soit des barreaux, c'est tout simplement pour éviter que votre rongeur se blesse en fait avec ses barreaux. C'est valable pour tous les rongeurs. La Gerbi, c'est pas du tout un animal qui grimpe énormément. C'est pour ça qu'on a viré un des deux étages. On en a laissé un et ça, c'est juste uniquement pour l'alimentation et pour le biberon d'eau. Donc, on va pouvoir passer à l'installation de la cage. Et pour ça, on va voir que je vire cette grosse grille. Ça va. Pétit ! La Gerbi est un animal très actif, c'est pour ça qu'il va lui falloir un maximum de jeu. Il lui faut beaucoup d'enrichissement pour éviter qu'elle s'ennuie. Et pour ça, t'as différentes possibilités. T'as ce genre de rondins, elles vont adorer un petit tunnel pour passer dedans, les petits trous, elles vont adorer ça. Franchement, ça, c'est une dinguerie. Tu peux partir sinon dans des gros tubes en liège comme ceux-là, elles vont adorer le ronger. Franchement, elles surkiffent. C'est vraiment une dinguerie. L'incontournable, la roue. De préférence en bois, tout simplement parce qu'elles vont pouvoir... À la boulette. De préférence en bois, tout simplement. On va la refaire, on va la refaire. Ah ! Ah ! La roue. De préférence en bois, pareil, pour qu'elles puissent la ronger. Et surtout, évite les roues en barreau, parce que ça, on se crincer les pattes dedans, c'est une vraie galère. Et pareil, les roues avec un maintien devant, un maintien derrière, t'évites. Parce que si jamais ça continue de tourner et qu'elles passent la tête... Et pour finir, un petit objet que tout le monde a chez soi, c'est tout simplement le rouleau de PQ. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait parler de PQ dans la vidéo. La cage pour vos gerbilles, ça va représenter tout son habitat. Mais il lui faut en plus une petite maison pour aller dormir. Nous, on a décidé de partir sur cette niche. Ça, c'est une grosse niche qu'on va enterrer directement sous le sol. Avec deux entrées, il y en a une devant et une sur le dessus. Et un petit parcours à l'intérieur pour qu'elles puissent aller dormir. Avant ça, je vais quand même mettre un petit fond de sol pour que ça puisse être le plus confortable possible. Et puis, je le retrouve juste après. Maintenant qu'on a installé la niche de nos gerbilles, il va tout simplement falloir installer quelque chose qu'elles ont vraiment besoin et qu'elles adorent. C'est tout simplement de leur donner accès à de la terre à bain. Pour ça, vous avez différentes possibilités. Soit vous leur mettez un petit bol, mais alors attention, parce que là, elles vont vraiment en foutre partout. Elles adorent creuser, elles vont se rouler dedans pour se nettoyer, laver leur pelage. Elles en foutent partout. Si vous voulez absolument éviter ce problème-là, vous pouvez prendre un bocal de 1 ou 2 litres maximum. Et elles vont aller dedans. Et quand le sable va être remué, il va directement retourner dans le bocal. Nous, pour donner un look un petit peu naturel, parce qu'on est bien naturel chez nous, on a décidé de partir sur une grosse gamelle ExoTera. On leur a donné plein de place pour qu'elles puissent vraiment jouer dans le sable, qu'elles puissent vraiment creuser à l'intérieur. On est parti sur cette grosse gamelle qu'on va mettre dans le con. Pour le sol de la famille, nous, on a déjà mis une petite couche, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment côté confort, conseil pour la niche. Moi, je te conseille vraiment de partir sur de l'éclat de chanvre, comme ça. Ou de l'éclat de lin. C'est des copeaux qui sont géniaux, tout simplement parce qu'ils sont dépoussiérés. Ils absorbent vraiment beaucoup et il n'y a pas beaucoup de risque d'allergie avec. Je te déconseille formellement de partir sur du copeau de bois qui va être ultra poussiéreux, qui ne va pas absorber de ouf de ouf. En plus, les gerbils n'aiment pas ça du tout. Et qui, en plus, a des risques d'allergie pour toi de ton côté. Donc, évite vraiment le copeau de bois et part sur du chanvre, comme ça. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, il va falloir lui mettre une grosse épaisseur de sol. Parce que la gerbille va adorer creuser des galeries à l'intérieur. Le sol, en plus, le copeau de chanvre, c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment au top. Donc, mets-lui une bonne grosse épaisseur. Pas trop, on ne va pas jusqu'au bord. Parce que si tu vas voir, elles vont tout retourner, elles vont t'en foutre partout. Mets quand même une bonne épaisseur. On va recouvrir à peu près jusque là. Et elles vont pouvoir bien creuser à l'intérieur. Ça y est, une fois que tu as mis ton sol, c'est là que tu vas pouvoir installer en surface, du coup, toutes les activités pour tes gerbilles. Donc, les jouets qu'on a préparés précédemment, il faudra juste faire attention. Parce que nous, on a un étage qui est juste ici. Donc, la roue, on va la mettre par là. Le petit rond dans le bois, on va le mettre ici. Et ça, par là. Pas mal, là. Nous, on a acheté une petite coco. Ça ferait une petite cachette en plus, à la surface. On va la mettre par là. Par là, plutôt. Une fois qu'on a terminé d'installer tout ça, j'ai une petite dernière étape à vous donner. C'est un produit qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on nous a conseillé. C'est un mélange de feuilles, de feuilles mortes et de mousse complètement naturel. Nous, tout le matériel, là, on a été l'acheter à maquiseau, sur Angers. Et franchement, le vendeur là-bas nous a conseillé ça. Il nous a dit que les gerbils adoraient. C'est complètement naturel. Ça donne un look de dingue à la cage. Franchement, un gros big up au vendeur là-bas. Parce qu'on sent vraiment qu'ils sont amoureux des animaux, qu'ils en prennent vraiment soin. Donc, il faut le dire quand c'est pas bien. Mais surtout, il faut le dire quand c'est bien. C'est une très bonne boutique. On vous la conseille vraiment. Et c'est pas du tout un partenariat. On n'a pas été payé pour ça. On a tout racké pour la cage ici. Mais on a envie de dire quand c'est vraiment une bonne boutique. Donc, allez à MaxiZo si jamais vous êtes dangés. Franchement, c'est une dinguerie. Hop. C'est marrant, ça sent un peu le thé. Genre le thé à la menthe. Avec tout un mélange de feuilles avec de mousse. Je vais remettre un petit peu partout. Voilà. Toute la mousse, les gerbilles, elles vont aller la récupérer. Elles vont aller la mettre directement dans leur niche. Pour aller se faire un petit habitat. C'est sûr et certain. Donc là, on est trop content. T'as vu la cage. Elle est magnifique. Mais là, tout à l'heure, quand on va mettre les gerbilles à l'intérieur, honnêtement, perso, je lui donne deux heures. Maximum. Elles vont tout retourner. C'est des bulldozers. Je vous le dis, ça va tout retourner. La roue, elle va être par terre. Enfin, voilà. Ça y est, on a terminé complètement de mettre en place leur habitat. On va pouvoir installer tout ce qui est alimentation et biberon pour qu'elle puisse boire. Mais comme je te l'ai dit juste avant, on a un étage au-dessus où on va installer tout ça ici. Donc, il va falloir que je remette la grille sur le dessus de la cage. Pour que ton animal puisse boire. Là, au niveau des rongeurs, t'as différentes solutions. Tu peux lui mettre un petit bac avec de l'eau à l'intérieur. Le problème, c'est que comme elle retourne toute leur cage, tu risques d'avoir des copeaux à l'intérieur. Il va falloir la changer même deux fois par jour. Moi, personnellement, je préfère le biberon. L'eau, elle reste toujours clean. Ils ont toujours accès à de l'eau bien fraîche. Plein de personnes disent que ce n'est pas spécialement bon pour leur nuque. Moi, personnellement, je n'ai jamais observé de problème sur mes rongeurs. Donc, je conseille toujours le biberon. C'est ultra pratique. Côté alimentation, maintenant. Là, t'as différentes possibilités. Soit tu pars sur du granulé comme celui-ci. Là, à l'intérieur, c'est des grains qui ressemblent à ça. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, tous les apports. Donc, en termes de calcium, de vitamines, tout ça, c'est tout à l'intérieur. En plus, ça a une super bonne odeur. Moi, j'en ai déjà goûté. Franchement, c'est super bon. Sinon, si les granulés ne te plaisent pas, tu peux très bien partir sur un mélange de graines. Par contre, je te préviens, attends-toi à ce qu'elle trie. Parce qu'il y a des graines qu'elles vont préférer à d'autres. Et alors là, celles qu'elles préfèrent, elles vont les dégommer. Et les autres, elles vont les laisser. En plus, pour compléter tout ça, parce que c'est très important, moi, je te conseille d'ajouter du foin. Dans une espèce de boule, on a une boule qu'on va fixer. Une boule comme celle-ci, avec une chaîne qu'on va fixer dans la cage. On va mettre le foin à l'intérieur. Ça, franchement, elles en raffolent, en plus de leur alimentation. Ça les complète et elles adorent ça. Une fois que tu as fait ton choix sur l'alimentation de tes gerbilles, entre les granulés ou un mélange de graines, moi, je te conseille d'avoir quand même une petite gamelle comme celle-ci pour lui en mettre un petit peu de granulés à l'intérieur. Et ce que tu vas faire en plus, pour vraiment leur donner une activité supplémentaire, tu vas en planquer un petit peu partout dans la cage, tu peux même en mettre dans le substrat. Tu peux les enterrer, il n'y a aucun problème. Les gerbilles, elles vont aller creuser, elles vont aller les chercher. Tu vas voir, elles vont tout te retourner. Je ne te fais que de te le dire, mais vraiment, tu ne t'y attends sincèrement pas si tu n'en as jamais eu. Hop. Ça y est, on a enfin terminé la cage. Franchement, on leur a fait un habitat, c'est une dinguerie. Ça a un look ultra naturel. Elles vont passer une vie au top du top du top là-dedans. Ah, je suis trop content. Les feuilles mortes et la mousse, je trouve que c'est une vraie dinguerie. Je ne remercie pas encore le vendeur José de chez Maxizoo. Merci beaucoup. On va pouvoir enfin vous faire quelques plans de la cage totale avant même d'y mettre les gerbilles, parce qu'après, elles vont tout retourner. Ça ne va plus du tout ressembler à ça. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'introduction des gerbilles dans leur habitat. A tout de suite. Quand vous allez récupérer vos gerbilles en animalerie, vous allez les récupérer dans des boîtes en carton comme celle-ci. Nous, on a préféré, une fois passées en caisse, les mettre directement dans cette boîte de transport qu'on a préparée au préalable, tout simplement pour éviter le stress au maximum. Puisque ça couine énormément, elle se retrouve dans le noir. C'est vraiment pas top top. On a préféré directement les mettre là. Ça s'est passé au mieux possible. Franchement, en plus, on a pu les observer et tout. C'était mortel. Quand vous allez devoir récupérer vos gerbilles pour les mettre directement dans la cage, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais les attraper par le dessus. Les petits animaux comme ça, quand on les attrape par le dessus, c'est signe de prédation. Ça veut dire qu'ils vont se faire bouffer, donc surtout ne le faites pas. Glissez votre main en dessous, ça se passera beaucoup mieux. Nous, on en a deux. On en a une chacun. Avec le collègue allemand. Lui, c'est la petite grise claire. Et moi, la petite grise foncée. On leur a donné des petits noms, en plus. De son côté, lui, il a choisi Mira Jane. Et puis moi, Mikasa, pour ceux qui connaissent. Qui نےыч'luise du�a. Bonne spa. On leur a maintenant. Ald alcain. Spaß. Non, très, hasta. Tiens. Pis. ah ça y est franchement je suis trop content il ya juste de les relâcher à l'intérieur ah elles sont directement partis un petit peu partout fouiller découvrir le nouvel environnement franchement c'est beaucoup trop mignon on est totalement fan elles sont allées un petit peu partout ils ont fait de la roue et sont partis dans leur terre à bain et sont baignés ah franchement ça c'est trop mignon on a un plan on a réussi à prendre un plan je vais vous le montrer mon petit coeur il a fondu par contre il ya juste un tout petit truc à savoir qui est très important quand même c'est simplement qu'une fois que vous avez installé vos gerbis dans le dans leur cage dans leur nouvel environnement on va les laisser tranquille au moins une semaine histoire que vraiment est face à leur habitat qu'ils puissent découvrir toutes les nouvelles odeurs tout ce qui est nouveau en fait et qu'ils puissent vraiment s'habituer et après cette semaine passée on va pouvoir commencer un petit peu tout ce qui va être apprivoisement et le lien social qui va se créer entre ta gerbille et toi si vraiment cette vidéo tu kiffes toi tu adores les rongers t'adore les rèvres t'adore les gerbilles mais un gros pouce bleu sur cette vidéo nous ça va grave 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 nous aider on on a énormément besoin pour se faire connaître et pousser la chaîne au maximum hésitons si surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir les notifications parce que toi je te vois derrière ton écran tu regardes les vidéos tu t'abonnes pas tu passes next non non abonne toi et tu verras plus on aura d'abonnés plus le contenu sera de qualité la gerbille comme beaucoup d'autres rongeurs c'est un animal qui malheureusement une espérance de vie assez courte ça vit quand même quelques années en moyenne 3 à 4 ans c'est pour ça qu'il faudra quand même y réfléchir au moment de l'adoption la famille c'est hyper important personnellement je vais déconseiller fortement de la placer dans ta chambre la cage je t'explique pourquoi la gerbille elle a un rythme vie très particulier il est trop bizarre en fait sa vie ni le jour et sa vie ni la nuit tu te demande comment sa vie du coup en fait sa vie sur des phases de 3 à 5 heures entre l'éveil et le sommeil donc pendant 24 heures elle va alterner entre ces deux phases donc si tu la mets dans ta chambre la nuit je te promets tu pourras pas dormir évite surtout de la mettre aussi par terre ou alors près d'une fenêtre ou à côté d'une porte c'est là que tu vas avoir des courants d'air qui sont frais et ça pour les petits rongeurs c'est fatal donc pour moi je te conseille de la mettre sur un meuble dans ton salon par exemple pour en profiter au maximum tu vas pouvoir grave kiffer et créer un petit lien social avec tes petites gerbilles en les observant toute la journée comme je te l'ai dit en début de vidéo la gerbille est un animal qui vit en groupe c'est pour ça qu'il faudra en minimum en avoir deux soit de mâle soit de femelle je te déconseille vraiment de prendre un mâle et une femelle parce qu'alors là tu vas partir sur des reproductions tu vas voir des petits tous les côtés franchement part pas là dedans c'est réservé aux éleveurs aux professionnels petites choses importantes à savoir il faut absolument que ces deux spécimens ou plus soit de la même portée ou été très jeune en fait dans le même habitat c'est à dire que vous les prenez dans le même enclos quand vous allez dans l'animalerie sinon ils vont pas vraiment se connaître et du coup c'est là que vous risquez d'avoir une méga baston si jamais vous êtes des tarés dans votre tête et vous vous êtes dit ah je veux faire une cage de 8 mètres sur 15 mètres pour en avoir plein non mauvaise idée je te préviens tout de suite déjà quand il va falloir faire changement de litière tu vas pleurer mais bon ça c'est autre chose c'est surtout qu'en fait si tu as beaucoup 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 de membres dans ta colonie bah t'auras pas qu'un seul meneur t'en auras plusieurs et alors là tu risques d'avoir des grosses guerres donc moi je te conseille d'éviter prends-en au maximum cinq ça va très bien se passer il n'y aura qu'un seul meneur et ça sera nickel ça aussi je te l'ai dit en début de vidéo la gerbie est un animal très actif c'est pour ça qu'il va falloir mettre plein de jeux comme mon ami et faut savoir que les femelles sont beaucoup plus actifs que les mâles les mâles c'est des gros feignants à côté ils passent leur temps à dormir petit détail très intéressant aussi à savoir si tu vis chez tes parents la gerbie est un animal qui n'émet quasiment pas d'odeur ce qui veut dire que tu seras pas du tout dérangé au niveau de ton nez en plus de ça au niveau des manipulations franchement si tu as peur d'être mordu t'inquiète il n'y a aucun problème si jamais au grand malheur tu te fais mordre la gerbie ce qu'elle veut la faire c'est qu'elle va juste venir poser ses dents au bout de ton doigt émettre une pression de plus en plus fort tout doucement tu as juste à retirer ton doigt et ça se passera très bien pour toi et pour la gerbie au bout d'une semaine ça y est tu vas pouvoir passer à l'étape de l'apprivoisement franchement moi c'est mon étape préférée pour ça c'est franchement trop simple ce que tu peux faire c'est soit acheter des petites croquettes c'est des petites friandises comme celle ci avec des fruits ou bien alors tu viens lui prendre des petits légumes que tu auras lavé et séché au préalable ça ils adorent et du coup tu vas pouvoir lui donner à travers les barreaux dans un premier temps et une fois que ce sera habitué à ta main c'est là justement qu'il va pouvoir ouvrir ta cage mettre la friandise lui apporter jusque devant elle et si tu vois qu'elle la prend c'est que tu as réussi ta mission ensuite tu verras que quand tu vas mettre ta main dans ta cage tout de suite la gère les gerbilles elles vont venir voir si tu les vois monter dans ta main c'est parfait c'est que la gerbie a enfin confiance en toi et à partir de ce moment là tu vas pouvoir la sortir de la cage en faisant bien sûr très attention tu la manipules au dessus d'une table ou quelque chose pour éviter qu'elle tombe et tu vas pouvoir la caresser pouvoir jouer un petit peu avec elle si tu en as envie si tu veux lui donner des activités supplémentaires en plus de ce qu'il ya dans la cage franchement c'est parfaitement possible t'as juste à prendre des grandes boîtes en carton ce genre de choses et puis tu peux leur faire un parc avec d'autres jeux d'autres activités que tu mets à l'intérieur et puis de temps en temps tu les sors tu les mets à l'intérieur ça leur permet de découvrir un nouvel environnement et ensuite tu les remets dans leur cage un petit peu franchement ça va leur donner beaucoup d'enrichissement et ça ils vont adorer et puis tu sais quoi si tu as envie que nous directement en vidéo on fasse un parc pour le gerbilles balance le dans les commentaires lâche un maximum de pouces bleus pour nous donner un maximum de motivation et puis qui sait sûrement qu'on fera une vidéo justement où on crée un parc pour le gerbille pour qu'ils puissent kiffer au max maintenant la famille on va passer à l'étape qui plaît le moins généralement quand on a un animal c'est tout simplement l'entretien il ya plusieurs petits conseils que je peux te donner le premier c'est au niveau de l'eau si tu as un biberon honnêtement tu vas pouvoir le changer tous les quatre cinq jours il n'y aura pas de problème si c'est dans une gamelle là faudra le changer tous les jours c'est sûr et certain d'ailleurs il ya 50% de chances que tu retrouves des gamelles au fond de de ta litière voilà si jamais tu étais pas encore motivé pour le biberon je place ça là comme ça la deuxième chose c'est la terre à bain la terre à bain tu verras que très souvent les gerbilles iront faire leurs besoins et leurs excréments à l'intérieur pour régler le problème ce que je te conseille c'est tout simplement de prendre ta gamelle de terre à bain tu la passes dans un tamis le bon sable tu le gardes tu vires le mauvais tu remets tout ça à l'intérieur et puis tu recomplètes avec du sable neuf si jamais tu n'as pas de tamis ou tu as tout simplement la flemme dans ce cas là tu vire toute la terre à bain et t'en remets entièrement de la neuf et ça c'est à faire tous les trois quatre jours au maximum si tu peux le faire plus tant mieux la litière tu vas avoir besoin de la changer à peu près tous les deux semaines un mois ça va dépendre d'à peu près comment tes gerbilles du coup salissent un petit peu cette litière là personnellement je te conseille de ne pas la changer entièrement ce que tu fais c'est que tu enlèves 90 95% de ta litière tu l'es juste un petit fond et tu remets de la litière neuve ça va permettre quoi ça va te permettre tout simplement de pouvoir garder les odeurs de tes gerbilles et éviter de partir sur ce qu'on appelle une cage neuve une cage où elles n'ont plus d'odeur plus de repères et c'est là que justement la hiérarchie qui peut s'installer un qui s'est installé entre elles peut se briser et là vous ça peut partir parfois en drame pour la nourriture le plus simplement du monde quand j'en a plus dans la gamelle vous en remettez et puis vous en profitez en même temps pour en ressemer un petit peu partout dans le terrain dans la cage pardon vous en ressemer un petit peu partout dans la cage vous en voulez vous l'enterrez un petit peu dans le substrat vous allez voir elles vont creuser pour aller le chercher elles vont adorer et bah alors la famille vous pensiez vraiment qu'on allait oublier on a fait un concours pour la vidéo précédente sur les rami rézi c'est le moment de trouver le gagnant de ce magnifique tableau avant ça quand même je tenais vraiment encore une fois remercier hard by j'a pour son travail parce que je le rappelle c'est elle qui a fait ce tableau et c'est elle qui a fait tous nos designs depuis le départ qui sait qui va repartir avec qui va pouvoir l'exposer dans son salon on va le savoir tout de suite Deux heures plus tard et le gagnant du concours c'est et le gagnant du concours c'est robin langevin merci à toi la famille d'avoir participé merci d'ailleurs à tous nos autres abonnés qui ont participé ça fait super plaisir on a vu que vous étiez réceptifs donc robin nous on va rentrer en contact avec toi directement pour que tu puisses récupérer ce tableau n'hésite surtout pas d'ailleurs à nous envoyer une petite photo de avec le tableau du tableau accroché sur ton mur on fera sûrement d'autres concours dans prochaines vidéos donc n'hésite pas surtout à rester connecté et à nous suivre savez quoi j'ai pas envie de vous remercier je peux vous remercier d'avoir regardé la vidéo j'ai pas envie de vous remercier de vous être abonné et puis j'ai pas envie de vous remercier pour le pouce bleu après tout pourquoi je vous remercierais je vous remercier pour la force que vous nous donnez pour tout le partage que vous avez fourni je vais vous remercier pourquoi pour tous ces commentaires tous ces petits compliments cette petite attention vous nous fournissez bah ouais en fait je vais vous remercier pour tout ça la famille parce que vraiment nous ça nous fait super plaisir là je vais pas mettre en mode présentateur animaux de là je vous parle vraiment du fond du coeur ça nous fait vraiment super plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous de voir que notre contenu de voir que notre travail vous plaît moi ça me donne ça me donne une force qui est incroyable on s'occupe de tous nos animaux quotidiennement qui sont ici tous les jours ça nous demande un travail qui est énorme le fait de produire ces vidéos ça demande un travail qui est aussi énorme surtout pour lui derrière au niveau des montages il est pas certain qu'il affreux c'est incroyable et de voir que tout ce travail ça vous plaît pas ça franchement c'est juste une dinguerie donc merci pour tout la famille moi je vous dis enfin nous parce que c'est nous on vous dit à dans deux semaines dimanche 15 heures c'était matt et alban de la chaîne animood ciao